...voire enfin consacrer toutes ses énergies à sa famille. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Lévis. La cyberdépendance constitue un grave problème qui affecte de plus en plus de gens. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé la considère comme une véritable pathologie. François, un organisme lance de concert avec Québec, une campagne qui, pour lutter contre la dépendance des enfants, cible les habitudes des parents. Je ne sais pas si vous avez des règles à la maison concernant l'utilisation du téléphone cellulaire. Par exemple, chez nous, ça ne monte pas au deuxième étage. Les cellulaires restent en bas, pas dans les chambres à coucher. Par contre, ce sont des spécialistes et le gouvernement qui viennent dire, écoutez les adultes, si vous voulez que les jeunes aient une consommation équilibrée de l'utilisation des écrans, il va falloir donner l'exemple. Antoine a 19 ans et il y a deux ans et demi, il a dû venir ici, dans les locaux de l'organisme Le Grand Chemin, pour obtenir de l'aide. J'ai commencé très jeune à jouer aux jeux vidéo. Ça a toujours fait partie de mon quotidien, mais dès 12 heures, je dirais que ça a commencé surtout à l'âge de 11-12 ans. Vous avez bien entendu, à partir de 11-12 ans, il pouvait passer 12 heures de suite devant son écran. Depuis, il a fait beaucoup de chemin. Je ne suis pas obligé de passer mon temps sur mon cellulaire, que j'étais à table avec des amis ou avec mes parents. C'est de toujours se dire qu'ils ne sont pas importants dans notre vie, tout ce qui est appareil électronique. Je trouve que le cellulaire, c'est vraiment ce qui prend une grosse partie de la vie des gens de nos jours. Antoine est loin d'être le seul. Et le gouvernement est bien conscient que la dépendance aux écrans est en hausse. Au même moment où notre société dit qu'on doit faire plus de sport, plus d'activités physiques, on court des marathons, au même moment, le taux d'utilisation du cellulaire, les heures de connexion augmentent. Il financera une campagne pour sensibiliser les jeunes, mais aussi et surtout les parents. Chez nous, si quelqu'un touche à son cellulaire pendant le souper, il doit faire des push-ups. Chérie? Souvent, on a tendance à essayer de viser plus le comportement du jeune lui-même sans penser à quel exemple qu'on est en train de lui montrer. Donc, nous-mêmes, si on est toujours sur nos écrans, si à l'heure du repas, on n'est pas capable de mettre notre cellulaire de côté pour avoir un moment en famille, ça, ça envoie un message clair que l'Internet, les écrans, occupent une place importante et que c'est une utilisation qui n'est pas nécessairement équilibrée. Et quand on regarde les statistiques, il y a peut-être des raisons d'être inquiets parce que les Canadiens passent en moyenne sur un ordinateur, une tablette ou un cellulaire plus de 40 heures par semaine. François Cormier, TVA, Nouvelles, Québec. Il y a au Québec à 75 ans.